L'accord adopté mercredi lors des négociations de la COP28 qualifiée d'historique ne répond pas aux attentes des défenseurs de l'environnement. Dans le document de 21 pages, l'expression énergie fossile est mentionnée deux fois, mais cette fois-ci, plus question de mettre un terme à leur utilisation d'ici à 2050, mais de transitionner, un vocabulaire qui suscite la confusion chez les activistes. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus. La première chose que nous avons remarquée dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. Avant la plénière, une manifestation a été organisée pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive des émissions. Pour l'avocate américaine Victoria Wallen, spécialisée dans la justice environnementale, ce nouveau texte est médiocre. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble, c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Pendant deux semaines, les négociateurs du monde entier ont débattu les formules autour des énergies fossiles. Et après cinq versions, l'accord final appelle à accélérer l'action climatique dès la décennie en cours, comme souhaité par plusieurs pays. Merci. Merci.